Si la biodiversité nommait un ambassadeur pour communiquer avec les humains, quel serait son regard sur notre manière d'exploiter nos ressources naturelles ? Dans le livre d'Emmanuel Delanoa, cet interlocuteur est un insecte qui nous donne une leçon d'économie. L'économie expliquée aux humains, c'est un livre dans lequel je donne la parole à un insecte, à un coléoptère qui s'appelle Cérambique Cerdo, qui jette un regard sans complaisance sur l'économie, tout en nous disant ce que vous appelez l'économie circulaire. Nous on le fait depuis des milliards d'années et on a peut-être quelques idées qu'on pourrait vous transmettre. Par exemple, une termite, pour vivre, elle a besoin de cultiver des champignons dans la termitière, mais ce champignon ne pousse que dans une plage de température qui est extrêmement étroite. Or les termitières, c'est dans le Sahel, en Afrique, dans des endroits où la température peut monter jusqu'à 45 voire 50 degrés la journée et descendre à 5 degrés la nuit. Comment on fait pour maintenir en vie une termitière ? Il faudrait mettre en place une sorte de climatisation. Évidemment, les termites, elles n'ont pas d'électricité, elles n'ont pas de centrale nucléaire, elles n'ont pas de pétrole, elles n'ont pas de charbon. Donc, elles font un système qui est tout bête. Elles aménagent des tuyères connectées en fait avec des réseaux dans le sous-sol qui vont ramener de l'air frais dans la termitière. Et c'est simplement en réglant le débit des canaux d'évacuation de la termitière que les termites vont pouvoir réguler la température à l'intérieur de la termitière. Ça, il y a des architectes qui s'en inspirent. Et aujourd'hui, on a des bâtiments bio-inspirés qui reproduisent le système de climatisation, donc sans énergie, passif de la termitière. Donc, on voit que les insectes peuvent encore aujourd'hui nous apprendre beaucoup de choses.